Les inondations qui ont eu lieu dans la communauté de Ramani dans la province de Qemisset, avant hier mardi et hier mercredi, ont entraîné de grandes pertes matérielles, dont la région n'a pas été témoin depuis longtemps. La communauté, située à la périphérie de Rabat, a connu de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations sans précédent, les charges de certaines vallées ayant atteint des records. Ce qui a conduit à l'inondation des barrages. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont fait état de l'ampleur des pertes matérielles, alors que les torrents ont emporté un certain nombre de voitures et de matériel, devant une grande inquiétude pour la population locale, notamment celle proche de la vallée. Des sources locales ont déclaré que les torrents torrentiels qu'Aramani a connus la nuit du mercredi noir ont révélé la fragilité des infrastructures en raison des dommages causés à un certain nombre de quartiers tels que le quartier Al-Amal, le quartier Al-Archeya, Al-Marqaz, quartier Al-Chor et rond-point Al-Malia. Des sources locales ont également parlé de la noyade d'un étudiant du rond-point d'Al-Adha, qui étudie dans la première école préparatoire, et d'un autre homme du quartier d'Al-Archeya porté disparu. Les événements locaux ont également évoqué le projet de construction de vallées dans la ville d'Al-Rumani, pour lequel des budgets énormes ont été dépensés. Aujourd'hui, lors du premier test, il a été constaté qu'ils n'avaient pas réussi à sauver la ville des inondations. De nombreux habitants d'Al-Rumani ont critiqué la réduction des dimensions des trois arches du centre-ville, qui les a rendus incapables de supporter la charge torrentielle de la vallée, ce qui a conduit à leur suffocation et à l'inondation des eaux de pluie sur le toit.